Pourquoi être gentil ne peut pas marcher comme tactique de séduction ? Des erreurs à ne pas commettre lors d'un deuxième rendez-vous ? Je reviens sur ces questions dans le journal de la séduction sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, l'école pour apprendre à séduire, provoquer la rencontre et trouver votre compagne. Dans le journal de la séduction, je résume et commente pour vous les vidéos de séduction et de développement personnel qui ont accroché mon intérêt dans les 30 derniers jours. A commencer par La Gouaille qui a publié une vidéo qui s'appelle « Pourquoi les filles préfèrent les mauvais garçons ? » Et Vincent résume dans cette vidéo ce que les médias et probablement votre mère, si elle est comme la mienne, vous a endoctriné à force de répétition. A savoir que pour séduire, il faut être respectueux, poli, gentleman, surtout ne pas brusquer, tenir la porte, l'emmener dîner, lui offrir des verres, lui offrir des fleurs. Et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, parce que je vous ai déjà dit dans une autre vidéo qu'avant de me poser, j'ai fréquenté plusieurs femmes, un certain nombre en même temps, sous forme de relations de sex-friend, elles savaient toutes qu'elles n'avaient pas d'exclusivité. Et ce qui était intéressant, c'est que pour certaines d'entre elles, elles avaient effectivement des hommes qui leur tournaient autour, qui leur offraient des cadeaux, qui leur faisaient des services, et ces femmes, pour qui ces hommes étaient très gentils, envers qui ils étaient très gentils, ces femmes ne couchaient pas avec ces hommes-là. En l'occurrence, elles couchaient avec moi, et moi je ne leur faisais pas spécialement de service. Et donc, c'était assez remarquable de le vivre ça, de voir comment ces femmes-là considéraient ces hommes qui leur faisaient des services, des hommes que j'appelle des orbiteurs, un terme parce que l'homme tourne autour de la femme comme une planète autour du soleil, en train de faire des services et de faire des cadeaux. Et Vincent nous explique quelle est la différence entre ces hommes-là qui sont trop gentils et d'autres hommes qui sont au contraire perçus plutôt comme des bad boys, des mauvais garçons, qui sont arrogants, qui sont irrévérencieux, qui les traitent plutôt mal, qui peuvent se moquer d'elles, qui peuvent aller sans hésitation au clash, et qui surtout, nous dit Vincent, prennent le risque de déplaire. Et c'est ce risque de déplaire qui sous-communique à la femme en question que ces hommes-là ont de l'abondance d'opportunités dans leur vie de rencontrer plusieurs femmes différentes. Pour Vincent, le problème, c'est qu'être gentil pour plaire, ça constitue ne plus être soi-même. Offrir des vers, faire les devoirs de la femme, nous explique Vincent, c'est pas tout d'un coup devenir généreux, c'est essayer de plaire. Et dans ce cas-là, la femme va détecter une non-cohérence, et elle va le sentir, et ça va la mettre mal à l'aise, et ça ne va certainement pas l'attirer. Au contraire, un homme qui est perçu comme ça, nous explique Vincent, va trop s'investir, et donc va apparaître comme désespéré. C'est effectivement ce que moi j'appelle avoir une valeur implicite faible. La valeur sociale perçue de cet homme par la femme va être faible. Pour Vincent, le remède, c'est d'expliquer ce que vous ressentez quand vous êtes en interaction avec une femme. Ça peut être de la joie, ça peut être de l'agacement, ça peut être de la frustration, ça peut être de l'attirance, quoi que ce soit, vous devez l'exprimer. Ça me rappelle un principe que j'enseigne chez Mornikis, notamment dans les ateliers. Ce principe, ça s'appelle le filtre de qualité, qu'il faut laisser tomber ce filtre de qualité. Le filtre de qualité qui fait qu'à tout moment en conversation, vous êtes en train de vous dire « Est-ce que ce que je suis sur le point de dire est suffisamment intéressant, a suffisamment de valeur pour être dit à cette femme que j'ai en face de moi ? » Et ce filtre de qualité, le problème, c'est que bien souvent, il nous met en panne de conversation à force de filtrer ce qu'on va dire. Je dirais quand même qu'il reste un filtre à appliquer. C'est ce que j'appelle un filtre de bienséance. Parce qu'évidemment, même si je suis plutôt d'accord avec les propos de Vincent en l'occurrence, il ne faut pas non plus dire des choses désobligeantes. Si on a une pensée désobligeante par rapport à la femme en question, je ne sais pas si on la trouve grosse, par exemple. Ce n'est pas pour ça qu'on va lui dire spontanément, sous couverture de ne pas se filtrer. Alors, ça peut paraître comme du bon sens, mais je voulais simplement le dire. Vincent nous explique aussi qu'une partie du remède, c'est de s'imposer davantage. S'imposer par rapport aux autres hommes qui peuvent être là si c'est une soirée. S'imposer par rapport à la femme si elle commence à faire des demandes ou des tests. Voilà, de ne pas accepter n'importe quoi, de n'importe qui. Ce que j'appelle avoir des frontières typiquement. Alors, Vincent nous précise que, je cite, « Vous avez le droit de vouloir être gentil avec une fille ». Ben oui, Vincent fait la distinction importante de l'intention qui est derrière le comportement et l'attitude. C'est la différence entre offrir un verre pour plaire et offrir un verre parce qu'on a envie de partager un moment de plaisir à deux pour se faire mutuellement plaisir. C'est un peu la différence entre offrir un verre après 45 minutes de discussion parce qu'on a envie de partager un bon moment ou offrir un verre dans les 10 premières secondes pour acheter du temps à la femme. Et ça, c'est insupportable pour l'homme et pour la femme, sauf si elle n'est pas intéressée. Mais en tout cas, ça ne va pas l'attirer. Ça me rappelle aussi cette question de l'intention derrière un cas que j'ai eu en atelier. Un élève qui, je le remarquais, il faisait un compliment sur le prénom de la femme à chaque fois qu'il entendait le prénom. Et au bout de quelques interactions, je lui ai dit, « Mais attends, tu pensais vraiment qu'elle avait un joli nom ? » Parce que je trouvais que son nom n'était pas terrible. Je ne sais plus quel prénom c'était, mais ça ne me paraissait pas terrible. Ça devait être genre Gwenaëlle, je crois que c'était. Et donc l'élève en question, il m'a dit, « Ben non, pas du tout. C'était simplement pour l'interaction. » Et je lui ai dit, « Mais non, tu fais un compliment si tu le sens, si c'est vrai. Si tu es en train de dire à la femme qu'elle a un joli prénom pour marquer des points auprès d'elle, ça ne marchera pas, ou du moins ça ne marchera qu'à très très court terme. » Là par contre, où l'exposé de Vincent diverge de ma vision sur certains points, c'est par exemple, Vincent nous dit, je cite, « Comment s'y prendre concrètement pour être davantage ce connard que les filles adorent ? » Alors là malheureusement, je dis non, non, non. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que la prémisse de Vincent qui est que ce connard est ce que les filles adorent, je conteste cette prémisse parce que, alors Vincent peut-être a utilisé, ce n'est pas par hasard qu'il a utilisé le terme « fille » plutôt que « femme » parce qu'effectivement, je pense que c'est une question d'âge. Vincent par exemple, je ne sais plus quel âge il a, mais il a à peu près 23 ans je crois, moi j'en ai 42, il y a une différence. Et chez les femmes aussi, il y a une différence. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles, peut-être de l'âge de Vincent, peuvent être attirées par des hommes qui apparaissent comme des rebelles, des contestataires, mais ça, ça va s'en aller avec l'âge. Et finalement, des femmes un peu plus mûres, peut-être de 30 à 40 ans, finalement vont commencer à percevoir ces bad boys comme peut-être des losers finalement, qui sont dans une dynamique autodestructrice et qui finalement, dans leur vie, n'accomplissent pas grand-chose. Elles se rendent compte que ces hommes-là peuvent être toxiques et donc ne vont pas vraiment être attirées comme elles auraient pu l'être quand elles avaient 18 ou 20 ans. Ou alors, effectivement, ça peut fonctionner à court terme parce que même une femme qui est mature, si c'est juste pour passer une nuit de passion, effectivement, un bad boy peut très bien convenir, alors qu'il ne conviendra absolument pas pour faire un trajet de vie plus conséquent. Donc, c'est là où l'angle de la gouaille diffère avec l'angle de Morning Kiss parce que rappelez-vous, dans la phrase d'accroche de Morning Kiss, il y a « Trouvez votre compagne ». Le deuxième point de distinction, c'est, écoutez bien, la phrase de Vincent, c'est « Comment s'y prendre concrètement pour être davantage ce connard que les filles adorent ? » Mais là, c'est chercher à plaire. C'est ce que moi j'appelle de la supplication avancée. Parce que si être gentil pour plaire, c'est de la supplication, alors être connard pour plaire, c'est de la supplication avancée. L'exemple que Vincent nous donne, et parlons sur ce point, parce que Vincent nous donne l'exemple de demander d'où vient la fille, de lui dire « Ah, mais tu viens d'où ? » et elle, elle répond « Je viens du 95 », c'est un département limitrophe de Paris, et lui de répondre, Vincent, de répondre « Ah, tu habites dans le 95 ? » « Oh putain, ah ouais, je suis désolé, il y a vraiment des filles bizarres dans le 95, je ne suis pas certain de vouloir te parler. » Alors, le problème là, c'est que Vincent dit un truc qui n'est pas vrai, qu'il sait très bien qu'il n'est pas vrai, pour obtenir un effet donné, en l'occurrence de plaire. Alors, évidemment, Vincent le passe ici pour une blague. Seulement le problème, c'est que ça passe une fois, ça passe peut-être deux fois, mais au bout d'un moment, la femme en question va se rendre compte que le comportement de l'homme qu'elle a en face d'elle, et c'est une façon subtile de chercher à plaire, en étant contestataire comme ça. Ça peut marcher à court terme, mais à un moment, elle le sentira. Ensuite, Vincent nous dit « Être gentil parce qu'on le ressent sur le moment. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, être gentil parce que vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est faux et manipulateur. » Mais alors oui, c'est exactement mon point. C'est que ça, ça marche pour être connard aussi. Si vous cherchez à être plus connard pour plaire, et bien là aussi, c'est tout aussi faux et manipulateur que de chercher à être davantage gentil pour plaire. Moi du coup, mon approche, dans un atelier de Morning Kiss, c'est, je dis aux élèves, d'être à l'affût des opportunités de désaccord. Pourquoi ? Parce que la masse d'hommes cherche l'inverse. Cherche à être d'accord parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont marquer des points, ils s'imaginent qu'ils vont plaire. Donc il faut se séparer de ces hommes-là, en traquant les points de désaccord, ce qui est très très différent que d'inventer de toute pièce un point de désaccord. Ça ne me viendrait pas à l'idée quand je suis avec une femme d'inventer de toute pièce un désaccord parce que j'estime que je n'ai pas besoin d'être autre chose que ce que je suis avec les opinions que j'ai pour plaire à une femme. Je me soucis à moi-même, donc je n'ai pas besoin d'inventer des choses. Simplement, si elle dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, je vais sauter dessus pour me démarquer des hommes qui font le contraire et aussi parce que franchement, ça fait souvent une conversation plus riche quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un que quand on est tout le temps d'accord. J'ai eu l'exemple l'autre soir, c'était un samedi dernier d'ailleurs. On était en train de boire des verres avec des copains. Je vais voir la DJ de l'endroit. Elle venait de terminer son service, de passer le mix dans la soirée. Et donc, elle commençait à me parler évidemment de son mix, de la musique. Et moi, je lui ai dit, de toute façon, la musique, en l'occurrence, pour ne rien te cacher, ça ne m'intéresse pas vraiment. La musique qui est en train de passer là maintenant, je la trouve assez bien dans le sens où elle apporte une bonne ambiance dans la soirée. Mais ce n'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça. Moi, je viens en soirée pour sociabiliser plus qu'écouter de la musique. Alors, elle, elle trouvait ça totalement de façon, comment dire, en inadéquation avec son système de pensée à elle, ses passions à elle. Mais justement, ce n'est pas grave. Et tout ce que je lui ai dit, c'était vrai. Alors, je ne suis pas en train de dire que si j'avais été intéressé par de la musique, j'aurais fait exprès d'inventer que je ne l'étais pas. Simplement, tout ce que j'ai dit était vrai. Et si j'avais été aussi passionné de musique qu'elle, on aurait pu partager un moment de passion. Ce n'est pas le problème. Il ne faut pas inventer des trucs, ni pour plaire, ni pour déplaire. Je dirais que le principe à l'œuvre, le principe sous-jacent, c'est d'aligner ses pensées, ses paroles et ses actions. C'est ça d'être congruent, c'est ça d'être cohérent. Et dans l'exemple de Vincent, je trouve que ce principe-là n'est pas en train de s'appliquer, et c'est ça le problème. Parce que quand il dit que les gens du 95 sont bizarres, il n'est pas congruent dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qu'il pense. Voilà, ce sont juste deux visions différentes. En conclusion, je dirais que le propos de Vincent, qui est chercher à être davantage ce connard que les filles adorent, ce n'est pas le propos de Morning Kiss, puisque chez Morning Kiss, on prône plutôt le concept du mec bien. Oui, c'est un terme technique, le mec bien. C'est-à-dire de mettre le curseur, finalement, ni à l'extrême, chercher à plaire, ni à l'autre extrême, chercher à être le connard, mais au contraire, au milieu, le mec bien, qui réunit les qualités du gentil garçon et les qualités du bad boy. Oui, c'est possible. Par exemple, la qualité essentielle du gentil garçon, c'est qu'il est bienveillant. Donc ça, on va le retenir. Les qualités essentielles du bad boy, c'est qu'il a une identité forte et assumée. Donc ça, on va le retenir. Et c'est qu'il est autosuffisant. Il a déjà une vie et il n'a pas besoin d'une femme pour exister. Il a certes envie d'une femme, mais ça, ce n'est pas pareil que d'avoir besoin d'une femme pour exister. Le mec bien, il sait qui il est et où il va. Il a une intention derrière ses actions. Il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il n'aime pas, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il n'accepte pas des autres, il a des frontières. Il n'est pas désolé de ses opinions. Donc elles sont parfois provocantes. Elles peuvent être à contre-courant. Mais elles seront toujours en intégrité avec ses croyances. Et donc, il sera toujours entier et intègre. C'est un homme qui va aimer la femme qu'il a en face de lui, mais sans forcément en avoir besoin. Il est conscient de sa valeur, ce qui fait qu'il ne va pas mettre la femme sur un piédestal qu'il ne va pas la mettre au centre de sa vie. Et j'ai envie de finir avec la question, pourquoi devenir ce mec bien ? La raison essentielle, c'est que c'est agréable et libérateur de pouvoir être soi-même avec les femmes. Même les femmes les plus jolies, qui peuvent intimider d'autres hommes. Et le bonus, c'est de savoir que se comporter avec un tel naturel, même avec de très jolies femmes, va rendir long sur votre valeur et va vous rendre attirant. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que si vous le faites pour ça, pour obtenir un effet, ben là, ça ne marchera pas. Alors avant de passer à la suite du journal de C2 Séduction, j'aimerais bien que vous partagiez vos avis sur cette question dans la zone de commentaires sous la vidéo. Est-ce que vous, ça vous est arrivé d'être trop gentil ? Est-ce qu'au contraire, vous avez dans votre cercle social des bad boys ? Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont du succès avec les femmes ? Est-ce que vous avez remarqué cette dynamique-là qui s'opère ? Maintenant, on va passer, mais assez rapidement, sur Nicolas Dolto, qui a publié une vidéo qui s'appelle « J'invite une fille à dîner chez moi ». C'est une vidéo qu'il a particulièrement soignée en termes de mise en scène. C'est une mise en scène de second rendez-vous où il invite une femme chez lui et il nous expose les erreurs à ne pas commettre avec ces mises en scène. C'est très bien monté. On sent que Dolto est en train de changer un peu son approche. Il augmente la qualité de production et il introduit un facteur de divertissement dans sa vidéo avec pas mal de touches d'humour. Moi, j'aimerais d'abord questionner l'hypothèse sous-jacente de la vidéo de Dolto qui est que faire un dîner chez soi, ça doit nécessairement être le deuxième rendez-vous. Moi, je ne dis pas forcément. Ça dépend. Oui, je suis d'accord avec Nicolas Dolto si c'est une femme qu'on connaît peu. Par exemple, si elle est issue d'un site de rencontre ou si on a pris très rapidement, en 30 secondes, son numéro dans la rue parce qu'elle n'avait pas le temps de s'arrêter ou alors nous, on n'avait pas le temps de s'arrêter non plus. Dans ce cas-là, oui, on va d'abord prendre un verre pour faire connaissance, pour voir si le feeling passe, s'il y a des atomes crochus et on va attendre le deuxième rendez-vous pour s'investir plus de temps. Si par contre, c'est une femme qu'on connaît déjà bien, par exemple, peut-être qu'on l'a rencontrée en soirée, on a discuté 45 minutes avec elle, peut-être qu'elle est issue de son cercle social, peut-être qu'elle est issue de notre cercle professionnel. Dans ce cas-là, le premier rendez-vous peut bien évidemment être un dîner à la maison. Alors, les erreurs que souligne Nicolas Dolto, la première, c'est de pêcher par excès de romantisme, c'est-à-dire une mise en scène à l'eau de rose avec des pétales, des fleurs, parce que les femmes n'aiment pas que l'homme soit plus romantique qu'elle. Pour Nicolas Dolto, cuisiner pour une femme, ça suffit en termes de romantisme. Deuxième erreur de Nicolas Dolto, c'est que cuisiner, plutôt que réchauffer un plat, c'est obligatoire, parce qu'un homme qui cuisine, c'est sexy. Alors moi, je dirais, pour nuancer ce propos, attention à l'intention qu'il y a derrière. Parce qu'un peu comme la vidéo de la gouaille, ça dépend, si on cuisine, malgré ne pas aimer ça, malgré trouver ça difficile, parce qu'on cherche à plaire, parce qu'on cherche à marquer des points, là, ça va être sûr à investir le rendez-vous et ça va envoyer tous les mauvais messages. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout cuisiner. J'aime bien la bonne bouffe, mais dans un restaurant. Cuisiner, ça me saoule personnellement. Donc moi, quand j'ai enfin, je crois que c'était mon deuxième rendez-vous avec Carole, je l'ai invité à faire un pique-nique par terre chez moi. Ce que je lui ai servi, c'était littéralement une assiette de Smarties avec du bon champagne, parce que voilà, ça traduit le genre de personne que je suis et moi, ça me saoule de préparer de la bouffe. Est-ce que ça a fait que je n'ai pas marqué des points parce que je n'ai pas cuisiné, parce que j'ai juste servi une assiette de Smarties ? Non, pas du tout. Donc je dirais que ça dépend. Ensuite, Nicolas Dotto nous dit que la prochaine erreur, c'est de ne pas toucher lourdement la femme au cours du repas. Oui, effectivement, Nicolas nous dit qu'il faut simplement sexualiser. Et je cite Nicolas quand il dit « Ça ne veut pas dire parler de sexe, mais plutôt de rendre la conversation sexy et montrer votre caractère sexué. » Le problème, c'est que Nicolas ne nous dit pas comment sexualiser avec une femme. Et fort à parier que beaucoup d'entre vous qui nous regardent ne savent pas exactement comment faire pour sexualiser une interaction, pour montrer votre caractère masculin. Il y a effectivement deux parties. Je vais vous donner quelques détails rapidement. La partie verbale, vous pouvez parler de relation homme-femme. C'est un sujet qui intéresse presque toutes les femmes et qui a le mérite de donner une sexualisation inhérente et implicite à la conversation. Vous pouvez trouver quelque chose de sexy à propos d'elle. et ça, c'est un peu plus habile, un peu moins direct que de dire qu'elle, elle est sexy. Vous pouvez par exemple dire qu'elle porte des talons sexy, que vous trouvez son sac à main sexy pour telle et telle raison, je ne sais pas. Mais attention, parce que la partie verbale, si vous sexualisez verbalement, c'est typiquement casse-gueule pour la raison suivante. C'est que si votre non-verbal n'est pas aligné, et donc votre mental, si vous parlez de sexe sans être bien aligné, ça va paraître bizarre, pervers, et donc c'est casse-gueule. Moi, je vous conseille plutôt de sexualiser avec votre non-verbal. Et ça, ça peut paraître compliqué parce que le non-verbal, c'est tout un tas de micro-signes qu'on envoie, mais finalement, c'est très facile parce que le non-verbal, il traduit l'état mental que vous avez. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un état mental sexué envers une femme, quand vous avez envie d'elle, vous avez les yeux qui brillent. Et aussi, vous avez les pupilles qui s'agrandissent. Ben ça, évidemment, ce ne sont pas des choses que vous pouvez consciemment contrôler. Donc si vous parlez sexe, mais que vous n'avez pas les yeux qui brillent, par exemple, c'est ça qui va faire pervers. Vous ne pouvez pas contrôler ce non-verbal-là. Donc ce que vous pouvez contrôler, c'est le mental qui va lui conditionner le non-verbal, l'état d'esprit. Donc je vous conseille de l'envisager, quand elle est en face de vous, de l'envisager comme partenaire sexuel. De l'imaginer avec vous plus tard dans la nuit. Et ça, ça va vous amener à subtilement, et parfois peut-être pas subtilement, la déshabiller du regard. Vous allez, sans le vouloir, sans faire exprès, regarder sa bouche, parfois, de temps en temps. Votre regard va être un peu plus long, votre eye contact, votre toucher, quand vous allez la toucher, va être un petit peu plus long. C'est-à-dire, vous allez parfois poser votre doigt sur son bras, au lieu de le retirer tout de suite. Vous allez instinctivement lécher vos lèvres, de temps en temps. Et ça, ce ne sont pas des choses que vous pouvez faire exprès, parce que si vous le faites exprès, ça va être mal calibré. Si vous vous faites exprès de baisser votre voix, ou de ralentir votre rythme, ou de ralentir votre gestuel, ou de lécher vos lèvres, ça va être un peu faux si vous le faites exprès. Alors que si ça suit votre mental, ça sera tout à fait naturel. Elle sentira votre envie que vous avez pour elle. Et ça, c'est une bonne chose. Votre séduction ne doit pas passer sous le radar. La prochaine erreur de Nicolas Dolto, c'est de ne pas la masser, parce que masser, pour Nicolas Dolto, c'est ringard. Alors oui, je peux être d'accord avec ça. Masser, c'est quelque chose que je faisais, en effet, quand j'y connaissais rien, quand j'avais 20 ans. Je ne sais pas si c'était ringard. En tout cas, aujourd'hui, ça l'est peut-être, puisque moi, quand j'avais 20 ans, c'était il y a 22 ans. Donc il y a des chances que ce soit ringard. Mais la raison pour laquelle je vous déconseille de masser une femme, c'est surtout que c'est quelque chose de timide et de non assumé comme contact. C'est comme si vous essayiez de faire passer un contact appuyé sous le radar sans qu'elle sache que c'est pour la séduire. Et donc ça, c'est horrible, Burke. Prochaine erreur de Nicolas Dolto, c'est de ne pas louper le coche, c'est-à-dire de saisir l'opportunité. Oui, effectivement, les femmes ne pardonnent pas un homme de ne pas saisir une opportunité d'agir. Alors qu'au contraire, elles peuvent lui pardonner tout à fait d'agir un peu trop vite, un peu trop loin. J'ai eu l'exemple l'autre jour. C'était la même soirée dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo avec la djette en question. Après, c'était quoi ? C'était quoi ? Trois minutes de conversation. Je suis allé pour l'embrasser. Alors, je ne l'ai pas directement embrassé en dehors de comme ça à partir de rien parce qu'embrasser une femme ne doit jamais être comme une surprise. Donc d'abord, je lui ai dit « Pose ton verre, donne-moi tes mains, approche-toi. » Et là, quand je lui ai dit « Approche-toi » et que peut-être que je regardais sa bouche en plus, elle a tout de suite compris ce qui allait se passer, ce que je voulais faire. Et donc, elle s'est rétractée, elle a retiré ses mains. Elle a dit « Oh non, 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 ça, ça va trop vite. » Et donc, moi, ce que j'ai fait tout de suite, parce que je sais qu'il ne faut absolument pas se décomposer ou avoir l'air dérangé dans ce cas-là, simplement, j'ai continué la conversation comme avant avec la même positivité, avec le même entrain. Et j'ai remarqué que, du coup, moi qui restais à l'aise, elle aussi, elle est restée à l'aise par reflet de mon aisance. Et deux minutes plus tard, voyant qu'elle était toujours aussi attirée, elle avait toujours les yeux qui brillaient, elle était toujours aussi ouverte à recevoir quelque chose de ma part, eh bien, j'ai retenté. J'ai fait, j'ai retenté exactement la même chose, et cette fois-ci, elle s'est laissée embrasser avec grand plaisir. Donc, c'était intéressant comme cas d'école ici. Inversement, évidemment, il faut un minimum de décryptage des signes, de feeling social, j'ai envie de dire. Évidemment, si elle n'avait pas eu les yeux qui brillaient, si au contraire, tout son non-verbal s'était éteint, si elle avait pris un peu ses distances, bien sûr, je n'aurais pas retenté parce que ça aurait été archi-lourd. J'ai seulement retenté parce qu'elle avait encore cette lueur dans les yeux et que tout son non-verbal trahissait qu'elle en avait envie. Donc, il faut un minimum de feeling. Attention. Prochaine erreur de Nicole Nolto, c'est de ne pas se bourrer la gueule. Ben oui, et j'ai envie de dire que c'est valable dans les deux sens. Vous ne voulez pas rendre la femme que vous convoitez ivrement morte. Et là aussi, c'était un exemple de samedi dernier, décidément, avec cette djette, parce qu'elle, je l'ai attablé à mon groupe, on est passé en after à la maison chez moi, on buvait du champagne et elle n'arrêtait pas de réclamer encore et encore du champagne. Et moi, je lui disais, non, non, écoute, arrête, ce n'est pas intéressant de trop boire en soirée. Et voilà, il y a un compromis à trouver parce que je sentais qu'elle avait besoin ou envie d'alcool pour faire taire la petite voix à l'intérieur d'elle de son crâne qui peut-être faisait référence au jugement social qui pesait sur elle pour ne pas faire ce que la société juge comme étant des bêtises. Elle voulait se déculpabiliser en buvant un peu d'alcool aussi pour qu'elle puisse se dire peut-être le lendemain que s'il s'est passé quelque chose, ce n'est pas de sa faute. C'est simplement qu'elle avait bu du champagne. Voilà, ça déculpabilise. Mais en même temps, je ne voulais certainement pas qu'elle boit trop parce que je ne voulais pas que sa soirée soit un brouillard. Je ne voulais pas qu'elle oublie les souvenirs qu'elle pouvait avoir de cette soirée. Et je ne voulais surtout pas perdre son consentement parce qu'attention, si vous avez une femme qui est ivre-morte, dans ce cas-là, son consentement, il peut ne plus être valable. Donc attention à ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette deuxième partie de la vidéo concernant le deuxième rendez-vous ? Est-ce que vous, vous avez déjà invité une femme dîner à la maison ? Est-ce que c'était le premier rendez-vous, le deuxième ? Est-ce que vous le feriez en premier rendez-vous ? Est-ce que vous avez déjà essayé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec les erreurs ici ? Quelles ont été vos difficultés dans un rendez-vous dîner à la maison ? Parlons-en, parce que la discussion continue après cette vidéo. Merci. Au revoir.